Troisième aire protégée d'Afrique de l'Ouest, avec une superficie de 1 149 450 hectares, le parc national de la Comwe regorge un potentiel écologique inestimable. Dégradé en raison de la crise, ce prestigieux parc a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 2003. En vue donc de le préserver et surtout de le retirer de la liste du patrimoine mondial en péril, l'ONG Notre-Grenier, en collaboration avec la direction des zones nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves, initie une campagne de sensibilisation dans les villages rivérins. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la relance de la conservation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Elle a démarré à Koutouba, village situé dans le département des Natien. A l'occasion, les responsables de l'ONG Notre-Grenier et ceux de la direction zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves ont expliqué aux populations l'intérêt et la nécessité de la préservation du parc national de la Comwe. Le préfet du département des Natien a exhorté les populations rivéraines au respect de ce parc et à prendre une part active dans sa conservation. Le chef du village de Koutouba et ses populations ont pris l'engagement de contribuer à la préservation du parc national de la Comwe. Après Koutouba, la délégation se rendra dans plusieurs autres villages, situés dans les départements des Natien, Buna, Téini, Kong et Dabakala. Sous-titrage Société Radio-Canada